Donc, je me présente, Nicolas Vermeij, je suis le directeur du Centre d'enregistre sans droits publics. Je représente mon collègue Thierry Bénicleff, titulaire de la chaire Lexum, organisateur de cette conférence, de ce cycle de conférences qui nous permet ce soir ou cet après-midi d'accueillir M. Benjamin Leher. Professeur Leher et professeur titulaire et enseigne le droit des affaires depuis 2014 à l'Université Téluc. C'est un doctorant ou un docteur, devrais-je dire, d'une thèse qui a été réalisée en co-tutelle à l'Université La Rochelle et à l'Université Laval ici au Québec. Il a été récipiendaire de nombreux prix, notamment le prix Minerve pour sa thèse ainsi que le prix de l'Association québécoise de droit comparé. Il vient nous présenter cet après-midi, je lui dis « Ce soir, vous m'excuserez, la température, ou en fait la lumière commence à déjà se faire absente à l'extérieur. » Donc, il vient nous présenter une conférence qui s'intitule « L'innovation, fait-elle la loi réguler la technologie entre normes juridiques et technonormativité » qui s'inspire en fait de son dernier ouvrage intitulé « L'innovation hors la loi, les origines de la technonormativité », ouvrage qui a été nominé notamment au prestigieux prix Montesquieu. Et donc, je remercie le professeur Leher de se joindre à nous et de partager son expertise. Et sans plus tarder, je lui souhaite le micro. Alors, merci pour votre accueil, professeur Vermeer. Je suis très heureux d'être présent à l'Université de Montréal. Je commence à avoir mes habitudes ici, puisque j'étais déjà présent au mois de mai pour une autre conférence. Et puis, je suis ravi de voir dans la salle des visages connus et amicaux. Alors, merci vraiment pour votre accueil et aussi pour l'organisation de l'événement qui a été absolument parfaite depuis le début. Je remercie aussi le professeur Beniclet qui ne peut pas être présent pour son invitation. Alors, je suis ici pour vous présenter donc mon livre, comme l'a dit mon collègue, « L'innovation hors la loi, les origines de la technonormativité », livre paru chez Brulian dans la collection « Pensez le droit », qui est une collection en philosophie du droit. Donc, cette précision est importante, puisque évidemment, ça va teinter la suite de mon propos. Je me permets de faire une mise en garde aussi ou un avertissement. Il ne s'agit pas d'un cours, il ne s'agit pas d'un enseignement. Donc, je vais essayer de vous donner des informations complètes. Je vais vouloir probablement en dire trop pendant 40 minutes. Donc, ça se peut que vous trouviez ça un peu dense, peut-être un peu difficile. Vous m'en excuserez d'avance. Alors, je me permets d'afficher, avant de commencer évidemment la couverture du livre, mais aussi le plan de la présentation, qui ne reprend pas, je vous rassure, le contenu du livre. C'est autour du livre, ce n'est pas une présentation du livre. Alors, la question du rapport entre la loi et l'innovation n'est pas nouvelle. Les juristes ont toujours été derrière les grandes découvertes technologiques et qui leur ont permis de générer durablement du profit, de la richesse. Et cette leçon nous est rappelée récemment dans un ouvrage de la professeure Katharina Pistor, « Le code du capital, comment la loi fabrique la richesse capitaliste et les inégalités ? » Alors, déjà, Max Weber, dans sa sociologie du droit, avait mis en évidence ce lien. Weber affirmait qu'en remplaçant la confiance par des lois prévisibles, on permettrait aux entrepreneurs de mieux planifier leur activité et d'investir malgré toute l'incertitude qui entoure l'avenir. Notamment, les innovateurs, à l'époque, on ne les appelle pas comme ça, mais ils cherchaient à obtenir des exemptions. C'est ce que nous rappelle Katharina Pistor. Des exemptions par rapport aux droits communs pour assurer un monopole, une protection par la loi et finalement obtenir certains privilèges. En réalité, en ce qui me concerne, parce que ça, c'est ce qu'on sait, il n'y a rien de nouveau, j'allais dire, mais en réalité, moi, ce qui m'a amené à ce questionnement sur ce rapport entre la loi et l'innovation, c'est l'affaire Uber. Donc, vous connaissez tous l'histoire, je pense, sauf avoir vécu dans une caverne sur Mars. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Je rappelle tout de même, donc, qu'une plateforme Uber offre d'être un service d'intermédiaire entre des consommateurs, des clients dans des milieux urbains qui souhaitent obtenir un transport et des personnes qui, elles, mettent leur véhicule à disposition. Cette activité paraît être à première vue une activité qu'on qualifie de concurrence déloyale pour qui, envers qui, envers les chauffeurs de taxi. Alors, c'est ici que j'interviens, puisqu'à la base, je suis un professeur en droit de l'entreprise et que je m'intéresse à l'époque à la concurrence déloyale. Et je suis assez stupéfait de voir que le gouvernement ne réagit pas. On ne sait pas trop ce que le gouvernement pense dans un premier temps et même il en oublie de percevoir ses taxes. Donc, pourquoi le gouvernement est sous hypnose, c'est la question que je me pose. Et c'est véritablement à ce moment-là qu'est née l'idée d'écrire un livre sur ce rapport entre droit et innovation et non un rapport entre droit et intelligence artificielle ou blockchain, pour reprendre les technologies émergentes que l'on connaît bien, mais vraiment plutôt cette dynamique d'innovation du point de vue social, on pourrait dire. À l'issue de cette réflexion, mon opinion est que le processus d'innovation est hors la loi. Le titre de la conférence, c'est l'innovation, c'est-elle la loi ? La réponse est ni oui ni non, mais ma réponse, c'est plutôt que l'innovation est hors la loi. Il y a deux façons d'être hors la loi, soit en créant sa propre loi, donc en étant source de droit, soit en demandant des adaptations de la loi aux besoins des innovations. Car il y a une chose que le libéralisme n'aime pas, c'est l'incertitude. Cela donne tout un discours que je qualifie de nomosphobique, vous me pardonnerez ce néologisme, c'est-à-dire une critique du nomos, de l'ordre par la loi, on pourrait dire. Donc une nomosphobie consistant à avoir peur du juriste, de la loi et surtout du juge être irrationnel, dont on ignore bien quand on écoute certaines personnes, ce qu'il décidera en dernière instance. Si on regarde ce qui s'est passé dans… J'ai terminé l'introduction, je ne vous mentionnerai pas à chaque fois qu'on change de parti pour la fluidité, mais vous allez pouvoir suivre en haut sur la frise quand ça devient en grâce et qu'on est passé à la partie suivante. Donc là, on commence avec l'antagonisme entre droit abstrait et droit symbolique. Donc si l'on regarde ce qui s'est passé dans le cas d'Hubert, ces acteurs de l'innovation ont raison finalement d'avoir peur, puisque les juges sont toujours revenus à ce que j'appelle la loi symbolique au détriment du droit abstrait. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple en France requalifié en contrat de travail des contrats qui étaient selon Hubert sui generis, les contrats de partenariat de chauffeurs Hubert et qui étaient selon Hubert fruits de la libre entreprise. Cette division entre droit abstrait et droit symbolique est une division à laquelle je tiens et que j'ai développée à partir des réflexions de Jean-Claude Michéa, qui est un philosophe contemporain, toujours vivant, tout à fait intéressant, qui est un penseur de notre libéralisme. Et pour schématiser, le droit symbolique, c'est celui qui échappe finalement au calcul d'intérêt. C'est cette idée que les hommes sont des êtres métaphysiques, qu'ils se disputent sur le bien, sur le mal, et la justice doit être ce triomphe du bien sur le mal. Christopher Lach, historien et penseur américain, qui a fait parler de lui, bien malgré lui, avec l'élection de Donald Trump, puisqu'on s'est posé la question, mais pourquoi il y a cette élection de Donald Trump ? Et on a dit, mais finalement, c'est dû à la révolte des élites, qui est un livre de Christopher Lach qui avait pensé cette question, donc du rapport des élites à la démocratie. Et donc, c'est un ouvrage qui est sorti pour cette raison-là, une fois pour cette raison-là que je l'ai étudié. D'ailleurs, il dit beaucoup de choses qui n'ont aucun rapport avec, justement, le populisme. Il n'y a que le début du livre qui concerne cet aspect-là. Et il nous dit quelque chose qui est intéressant, parce que ça change de ce qu'on peut entendre d'habitude. Il nous dit, l'espérance ne requiert pas une croyance dans le progrès. Donc déjà, on a cette opposition entre progrès et espérance, alors qu'on nous parle surtout de progrès, comme c'était une fin en soi. Elle requiert une croyance dans la justice, la conviction que l'homme mauvais souffrira, que les hommes mauvais retrouveront le droit chemin, que l'ordre qui sous-tend le cours des événements n'a rien à voir avec l'impunité. Avec la promotion sociale de l'innovation, ce à quoi nous assistons, c'est le triomphe du juste sur le bien, c'est-à-dire que le juste permet un ajustement mathématique d'intérêts antagonistes et individuels, l'individualisme étant très très important dans la promotion de l'intérêt égoïste de l'innovateur. Alors que le bien est nécessairement liberticide, car la vie bonne dépend de chacun et non de la collectivité. On retrouve ici, donc, en parlant de collectivité et de sa conception de ce qui est bien ou de ce qui est mal, l'idée évidemment de démocratie représentative et cette idée de Tocqueville d'une tyrannie de la majorité. Alors cette fameuse tyrannie de la majorité, je reviens sur la diapo que vous avez vue après, cette tyrannie de la majorité, en fait, c'est ce qu'on dit quand on fait tyrannie de la majorité, c'est la démocratie. Ça, c'est ce qu'on pense quand on n'a pas vraiment lu Tocqueville, parce que Tocqueville, ce qu'il dit, c'est qu'il y a dans la démocratie américaine, évidemment à l'époque, c'est de la démocratie en Amérique qu'on lit ça. Il y a un paragraphe effectivement tyrannie de la majorité, mais il ne dit pas démocratie égale tyrannie de la majorité. Il dit, si on met le principe majoritaire dans les trois pouvoirs, exécutif, législatif et réglementaire, il considère qu'il y a un risque de tyrannie de la majorité. Donc, il invite à utiliser avec précaution ce principe-là, mais il ne considère pas qu'une loi votée par une assemblée nationale, par une assemblée représentative, est nécessairement une tyrannie de la majorité. Le néolibéralisme, j'y reviendrai, est un courant de pensée très important aussi dans cette critique de la souveraineté, peu importe que le souverain soit un monarque absolu où le peuple souverain, du point de vue de la théorie néolibérale, seul l'expert peut mettre ses mains dans le mécanisme du marché. On va y revenir à la fin de la présentation. Cela donne au final une consécration du droit abstrait, c'est-à-dire un droit qui considère qu'il n'y a pas de délimitation du bien et du mal, et en ça, il s'oppose à la loi symbolique. Je prends l'exemple du droit du travail avec l'interdiction du travail des enfants pour vous donner un exemple de ce que serait le droit abstrait appliqué dans cette situation-là. C'est comme si on demandait à des enfants d'aller devant le juge, plaider leur droit à la sécurité quand ils travaillent, contre une entreprise qui ferait valoir sa liberté d'entreprise, sa liberté de générer des profits. Ce droit abstrait, c'est la qualification aussi de ce que Laurent Mayali et Pierre Le Gendre qualifient de marché des idées au sujet des religions aux États-Unis, où la Cour suprême arbitre des libertés antagonistes pour permettre aux citoyens de choisir leurs idées politiques ou religieuses, un peu comme on choisit grâce au mécanisme concurrentiel entre trois ou quatre marques de ce stomache quand on a fait son épicerie. Alors, plus sérieusement, c'est ce que Platon nomme l'héristique dans Le Sophiste, c'est-à-dire l'art de discuter des choses justes et injustes. Donc, le juridisme américain pour Pierre Le Gendre, qui est un intellectuel français, auteur d'une œuvre considérable, qui est à la base historien du droit, c'est justement cette héristique, c'est-à-dire que le système juridique se transforme en art de discuter du juste et de l'injuste sur un marché des libertés. C'est en ce sens qu'il n'y a pas de vie bonne, avec une norme sociale oppressante, mais la liberté de vivre comme on l'entend. Alors, l'expression « droit abstrait » est utilisée par Jean-Claude Michat pour mettre le doigt sur cette judiciarisation des rapports sociaux, renvoyant les individus dos à dos avec leurs avocats pour défendre leur liberté. Évidemment, le principe libéral en soi n'est pas nouveau. Tocqueville disait justement dans « De la démocratie en Amérique », pour qu'il y ait lieu à action devant les tribunaux, il faut qu'il y ait contestation. Et cette notion de contestation, elle est particulièrement importante en matière d'innovation, car c'est elle qui va mettre fin en premier au caractère hors-la-loi de l'innovation. C'est parce que des personnes vont considérer que l'innovation nuit à leur liberté ou à leur droit, droit à avoir une vie privée, droit de gagner sa vie dans le cadre des taxis, par exemple, contre la liberté d'entreprise. Donc, il va y avoir une confrontation entre différentes libertés, droits, qui vont se retrouver dans l'arène judiciaire avec finalement un juge qui va devoir trancher. Donc, ce droit abstrait, c'est une judiciarisation totale des rapports sociaux sans tutelle de l'État, au sens où l'État ne prend pas position à travers une loi en disant « Voici ce que l'on va faire, voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. » C'est donc finalement cette figure du tiers qui est remise en question et qui peut éventuellement disparaître. La contestation, je disais, est importante en matière d'innovation. Donc, concrètement, le rapport de l'innovation à la loi positive en est un de rivalité. L'innovation, et en réalité l'innovateur, veut une reconnaissance par la loi. Il craint la loi, car la loi peut venir qualifier son innovation dans un sens qui pourrait entraîner un frein à l'innovation, voire la rendre tout simplement illégale. Le cas d'Hubert est à ce chapitre topique de cet enjeu. En effet, en requalifiant le contrat de partenaire chauffeur en contrat de travail ou en rendant illégal le transport de passagers sans permis de taxi, le juge ou le législateur peuvent réduire à zéro les investissements faits par l'innovateur. J'ajoute que la Cour d'appel de Paris a récemment décidé, au mois d'octobre, de considérer qu'effectivement, en droit civil, c'est pour ça que c'est intéressant au Québec, il y avait bien une qualification de concurrence déloyale qui pouvait être retenue contre Hubert. Donc, sur les deux pieds, on pourrait dire du modèle d'Hubert, social et économique, un juge, alors même s'il s'agit d'exemples français, on verra ce qui va être décidé d'aider dans le cadre de l'action collective au Québec, justement des chauffeurs de taxi. On pourrait aussi discuter du rôle des recours collectifs, d'ailleurs, dans cette remise en question de certaines innovations. Il y a aussi un recours collectif, vous savez, des artistes dans le cadre des intelligences artificielles qui génèrent des images à partir de leur œuvre. Donc, on voit que le recours collectif est un instrument qui peut être utile quand on accepte, finalement, le jeu judiciaire. Donc, en ce qui concerne Hubert, on a eu une condamnation pour concurrence déloyale et on a eu, au niveau social, une requalification des contrats de partenaires-choppeurs en contrat de travail, ce qui n'est quand même pas rien pour Hubert qui prétendait être simplement un intermédiaire et une plateforme. D'où mon propos de parler d'une innovation hors la loi, car l'innovateur va chercher la reconnaissance du système légal, non pas en acceptant les règles du droit positif, mais en criant pour vite juridique, donc en présupposant que l'innovation n'est pas interdite ou bien légale, mais qu'elle n'a, en fait, aucun cadre juridique. Et là, vous voyez sans doute arriver, et je remercie les dirigeants des entreprises californiennes de me fournir des exemples diversifiés, nous avons le cas de Sam Altman, qui milite justement pour un encadrement international de l'intelligence artificielle. Alors, un auteur, Christian Athias, grand civiliste français, mais aussi philosophe du droit à ses heures perdues, donnait des séminaires de philosophie du droit à l'Université ex-Marseille, qui ont été publiés dans un ouvrage dont le titre est « De la difficulté contemporaine à penser en droit, leçon de philosophie du droit », et dans ce livre, il nous dit, et il nous rappelle des principes quand même fondamentaux de notre droit. D'abord, alors il est interrogé, pour la petite histoire, parce que le style est assez oral dans ce livre-là, donc c'est un peu les procès-verbaux de ces conférences, il est interrogé par un étudiant sur le vide juridique. Il répond à cet étudiant que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ce qui est quand même une évidence, et il nous dit, chaque fois que la loi se tait, ça veut dire que nous sommes livres, et il ajoutait, chaque fois qu'une loi gêne, on dit qu'il n'y a pas de loi, car on ne veut pas reconnaître qu'il y a effectivement un principe juridique ou un principe législatif ou légal. Et cela illustre le propos si Sam Altman veut une régulation internationale, c'est pour obtenir ce que les commerçants ont toujours recherché, qu'on retrouve dans Max Weber, dans sa sociologie du droit déjà, à l'époque, il m'explique, c'est d'obtenir cette sécurité juridique. Alors pourquoi je dis que l'innovation est hors la loi ? C'est parce que l'innovateur refuse le jeu de l'accontement des libertés dans la règle judiciaire, et quand il n'a pas le choix, il va plaider la liberté du commerce. La jurisprudence est théoriquement, sauf intervention législative, celle qui met fin en premier à l'état hors la loi de l'innovation. Pour lui donner une juridicité, résultant de son rattachement à une catégorie juridique existante. C'est ainsi, sans doute dans un droit encore étatique et un droit jurisprudentiel, que se constituera, comme par le passé, un droit d'opposition à la technonormativité, entendu, mais j'y reviendrai, comme la norme de la technique devenue juridique ou pouvant devenir juridique. La technonormativité est l'autre façon, en fait, de se mettre hors la loi, cette fois en devenant source de droit. Avec Altman, c'est la recherche d'un droit sur mesure et disons aussi, peut-être en bout de ligne, d'une technonormativité qui justifie, selon moi, sa démarche. Le droit étatique, donc national, fruit d'une production à la fois politique pardon, excusez-moi, le droit est étatique, donc national, il est le fruit d'une production à la fois politique et idéologique. Les juges sont irrationnels, il suffit de lire les propos de certains membres du mouvement droit et informatique pour s'en convaincre. On ne peut pas prédire, le mot est important, ce que vont dire les tribunaux, alors autant aller dire aux législateurs quoi faire et surtout avoir une réglementation qui est la même partout, donc internationale pour faciliter cette prévisibilité baroblique universalité. Là, je reprends le mot de Katharina Pistor dans son livre Le Code du Capital où elle parle de l'universalité du droit qui permet à une entreprise de se sentir chez elle un peu partout, donc de faire en sorte que le droit applicable soit le même, même si elle a des activités internationales. On connaît bien ça en droit des sociétés. Donc une prévisibilité, une universalité du droit qui permet cette fameuse sécurité juridique. Mais cette démarche ne vise pas le bien commun ou l'intérêt général, c'est plutôt un intérêt mercantile. Elle vise la promotion de l'innovation en lui déroulant un tapis rouge législatif mondial. Et l'autre élément de langage intéressant, c'est celui du temps. Ça va trop vite, on est en retard, on est mis au pied du mur, un sentiment d'urgence donc. Or, comme j'essaye de vous l'expliquer, le vide juridique n'existe pas. Autrement dit, les juristes doivent faire leur travail, qualifier la situation à défaut de législation spéciale et appliquer la solution prévue par le droit positif. Et c'est tout. Marie-Ève Lacroix, qui est professeure à l'Université d'Ottawa, dans un excellent papier d'une très grande rigueur méthodologique de ce point de vue et qui est paru dans Un droit de l'intelligence artificielle, dirigé par Céline Castellonard et Jessica Enard récemment, montrent qu'il est possible de garder la tête poide face à l'intelligence artificielle, donc face à un objet juridique non identifié, comme elle le qualifie, faisant appel à la responsabilité du fait des biens. Donc, il s'agit ici d'une responsabilité ex poste, un cas de responsabilité civile, comme le mentionne d'ailleurs le plan de l'ouvrage judicieusement divisé entre ce que l'on peut faire ex poste et le droit ex santé, où l'on va chercher à cadrer en l'innovation le processus d'innovation. C'est là, à mon avis, où le néolibéralisme que je qualifie de juridique précisément et non pas dans un sens écologique, se voit le mieux. Je parle d'un néolibéralisme juridique pour bien montrer que le néolibéralisme avait un projet pour la loi et que nous vivons actuellement, à mon avis, à bien regarder dans ce projet. Alors, je fais une précision, quand je parle de néolibéralisme, ce n'est pas une insulte, c'est un mot qui est utilisé, c'est une expression qui est beaucoup utilisée, qui est galvaudée, qui est souvent synonyme d'ultralibéralisme, alors que le néolibéralisme devient, depuis notamment les travaux de Barbara Stiegler sur ce sujet, un champ académique de recherche en philosophie politique tout à fait intéressant et qui a des enseignements aussi très intéressants pour les juristes. Alors, en résumé, c'est bien l'affrontement des libertés opposées qui met fin à l'État hors la loi de l'innovation. Dans le cas d'Uber, c'est la liberté d'entreprendre, donc la liberté du commerce qui s'oppose au monopole des taxis, donc au droit de gagner sa vie, même si ce droit s'appuie malheureusement du point de vue néolibéral sur une rente réglementaire qui constitue un privilège légal, ce qui est absolument critiquable. La liberté de l'innovateur est toujours contestée quant à l'heure d'une liberté concurrente, un droit, c'est le droit abstrait dont je vous parlais, la judiciarisation résultant de ce processus d'affrontement fait craindre le pire à l'innovateur, à savoir que son innovation soit déclarée illégale. Il se peut aussi que le cadre réglementaire soit modifié par l'État. Ce fut le cas pour Uber au Québec avec un projet pilote, mais on peut aussi parler des trottinettes électriques, plus anecdotiques, mais tout aussi révélateurs de l'adhésion du législateur à ce que j'appelle la norme sociale technico-économique qui fait la promotion de l'innovation à travers la loi. Alors, on va aborder maintenant la question de la concurrence normative entre la norme juridique et les technonormes ou la technonormativité. Ici, mon objectif est de comprendre l'injonction sociale à l'innovation qui justifie selon moi pour beaucoup l'enthousiasme de nos contemporains pour la chose technologique. Alors, je ne nie pas ici les racines plus profondes comme la fascination de l'homme pour les nombres, comme l'a brillamment démontré Alain Supio dans sa gouvernance par les nombres. Mon objectif n'est pas de redire ici ce qui a déjà été dit ailleurs. Il n'est pas le seul à le dire. Il s'inspire lui-même de Pierre Le Gendre avec sa technoscience économie pour parler de ce mouvement à l'œuvre et en préparant cette conférence, je suis tombé sur un texte de Christian Atias intitulé La mesure et le nombre signent donc que le rapport entre le calcul et la loi n'est pas nouveau. Tout, je crois, a été dit là-dessus. Alors, je ne perdrai pas mon temps à y revenir, mais ce qui m'a intéressé plutôt, c'est cet effet qu'a l'innovation, cet effet hypnotique qu'a l'innovation, à quel point notre esprit critique est annihilé face à la merveille du progrès technologique. Je renvoie encore à Pierre Musso et son livre La religion industrielle, monastère, manufacture, usine, une généalogie de l'entreprise qui se situe là encore dans la suite des travaux de Pierre Le Gendre sur ce que Pierre Le Gendre a qualifié d'anthropologie dogmatique, donc de comprendre les dogmes sur lesquels repose notre société occidentale. Il y a une religion industrielle en Occident, oui, nous avons la foi dans le progrès, l'être humain a trouvé le salut ici et maintenant sur Terre et il s'est créé un avenir, lui qui finalement autrefois n'en avait pas. Donc passons, ce n'est pas ici le sujet. Ce qui m'a intéressé en revanche, c'est pourquoi il y a ce tabou de l'interdit, pourquoi il y a ces moqueries quand on dit qu'on pourrait interdire, pourquoi il y a des moqueries ? Pourquoi nous valorisons l'innovation et comment cette valorisation finalement passe dans et par la loi ? Ici se fonde la technonormativité, ses origines si vous voulez politiques. Car le droit est un phénomène politique, il ne faut pas l'oublier. Là encore, une erreur commune est de dire au nom d'un scientisme réchauffé que le droit est neutre car scientifique. Il en va de même de l'économie, pas de bien, pas de mal, une science des chiffres et des verdicts, c'est tout. Or, cette neutralité affichée cache très mal en réalité des projets politiques. Il est donc très important de comprendre comment on passe de l'idée à la loi pour garder le contrôle dans nos sociétés sur le droit pour qu'il reste une figure du tiers garant d'une troisième voie, d'une altérité et en bout de ligne d'un interdit au nom de quoi ? De la paix et de la sécurité. Comme l'illustre cette excellente couverture de l'ouvrage récent de François Hauss Le droit ou l'empire du tiers avec ce tableau dont je n'ai pas noté le titre, je n'ai pas fait mes devoirs, mais retenez simplement, je trouve que l'image est très parlante, cette main qui vient empêcher ce couteau de commettre l'irréparable et qui montre que le droit à l'origine sert justement à être une troisième voie, à empêcher finalement les êtres humains de rentrer dans des relations bilatérales qui peuvent conduire au pied. Alors, comment passe-t-on au droit, comme l'a récemment formulé François Hauss pour se questionner sur cette question du droit, comment passe-t-on au droit en matière technologique dans une société où l'innovation est productrice d'une norme sociale valorisant justement valorisant cette innovation. Pierre Bourdieu, dans un fameux ouvrage connu des sociologues évidemment, mais aussi souvent des juristes, traite justement du droit et des juristes et il nous dit « Le champ juridique est le lieu d'une concurrence pour le monopole du droit de dire le droit ». Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'elle est connue en sociologie pour dire ce que les sociologues pensent des juristes, à savoir que ce sont, on prévient, c'est peu flatteur, que c'est un entre-soi pour personne en mâle de capital symbolique, une quête d'autonomie aussi des juristes dans la société que Bourdieu fait remonter au chancelier d'Aguesso en France qui avait cherché à justifier la compétence des juristes hors du pouvoir royal en invoquant la notion de public. Ils travaillaient pour le public les juristes, c'est ça que disait de l'Aguesso. Cela, on le retrouve dans un livre publié récemment qui est en fait une retranscription de ses cours au Collège de France qui s'appelle « De l'intérêt au désintéressement ». Or, ce que Bourdieu dit et confirme au plan de la théorie du droit, c'est que le droit, c'est d'abord une lutte concurrentielle entre sources du droit. Par conséquent, il n'y a pas de technonormativité sans légitimation d'une source de droit technologique, pourrions-nous dire, un droit du technique qui deviendrait droit tout simplement, sa source étant peut-être le code informatique, mais j'aimerais laisser cette question à d'autres me contentant de poser la question finalement de la source sans l'identifier de façon absolue. Pourquoi se poser la question de la source ? C'est que Jean-François Perrin propose une théorie du droit, une théorie des sources du droit tout à fait intéressante. Jean-François Perrin est un juriste suisse dans l'ouvrage « Pour une théorie de la connaissance juridique » dont je conseille évidemment la lecture aux étudiants car c'est un ouvrage de théorie du droit extrêmement accessible et extrêmement clair. Et Jean-François Perrin après avoir étudié bon nombre de théories connues sur cette question des sources du droit finit par faire une synthèse et il nous dit dans les sociétés contemporaines les normes sont dites juridiques dans la mesure où elles ont été produites en conformité du système habilité à les produire. C'est l'édiction en conformité de la théorie des sources adoptée par le pouvoir social qui confère le caractère juridique. Cette question du pouvoir social est très intéressante car elle confirme finalement l'origine du droit dans la société et donc si la société adhère à une norme qui promeut l'innovation alors il y a ici potentiellement la possibilité de donner à la technologie des capacités normatives. La juridicité d'une norme n'est pas autre chose qu'une référence à son mode de production et juridique tout contenu normatif qui est conçu par le système créé pour produire les normes. Il ajoute une doctrine devient une théorie des sources lorsqu'elle a triomphé dans les faits et devient dès lors effectivement apte à produire des normes c'est-à-dire des modèles de conduite effectivement nécessaires. Et donc cette idée de triompher dans les faits je la trouve particulièrement intéressante car on peut dire qu'effectivement dans les faits la technologie une certaine technologie numérique emporte une adhésion assez importante. Il faut retenir de cela que l'innovation phénomène social peut accéder au statut de norme juridique si elle devient en quelque sorte une norme sociale qui a réussi. Cette proposition de définition du juridique a aussi l'avantage de ne pas faire de notre modèle politico-juridique positif à savoir la démocratie représentative celui à partir duquel finalement on pense la juridicité à rebours. Au contraire en se plaçant dans l'abstraction Jean-François Perrin permet à la fois de comprendre la juridicité de nos phénomènes y compris technologiques mais aussi leur capacité à devenir une théorie des sources concurrençant celle en place. Dans cette approche l'innovation hors la loi décrit un phénomène de juridicité propre à notre mode de production démocratique et formel du droit alors que la technonormativité serait l'émergence d'une théorie des sources concurrentes à la nôtre capable de normer la société de façon juridique sans passer par l'ordre juridique positif. Ainsi comme Antoine Garapon et Jean Lasseg en font l'hypothèse dans Justice Digitale la technonormativité est aussi du droit lorsqu'ils évoquent une révolution graphique constitutive d'un ordre graphique nouveau à travers un fait social total je cite découvrant un nouveau droit la proposition théorique se tient en termes de juridicité de la normativité technologique. En conclusion il est possible d'affirmer que l'innovation technologique surtout d'ordre numérique peut générer une norme sociale apte à devenir une norme juridique. En fait j'irais même jusqu'à dire que cette norme sociale se voit dans notre acceptation par exemple des conditions générales d'utilisation sur le web ou des fameuses politiques des cookies avant leur réglementation et même encore avons-nous vraiment le choix sauf à vivre déconnecté l'usage crée la norme sociale qui abroge toute possibilité de jugement subjectif sur elle le législateur intervient alors pour passer au droit en encadrant ces pratiques de siphonnage de données par exemple ou encore on voit le vent de panique s'emparer des juristes et des régulateurs après Coppen AI et lâcher son faux sur internet. Alors il faut réguler entendez recourir d'un vernis juridique une pratique qui semble être devenue hors de contrôle mais cette logique de l'adaptation du droit au fait est un problème d'abord juridique car sous couvert de l'adaptation le mot est important j'y reviendrai à la réalité aux pratiques on légitime en fait un acte ajuridique ou anti-juridique d'abord cela veut dire que le progrès technique entraîne automatiquement le progrès du droit est-ce réellement le cas déjà Georges Riper qui est un doyen Riper qui est un grand commercialiste français en 1955 était dans son ouvrage Les forces créatrices du droit qui est tout à fait intéressant et toujours d'actualité je trouve était contre cette idée invoquant à demi-mot l'expérience nazie comme le faisait remarquer Denis Linnott et Christian Athias dans un article paru en 1977 le mythe de l'adaptation du droit au fait une chose est d'étudier la société à régir ou de s'y refuser toute autre chose est de confondre ce qui devrait être ce qui est pardon et ce qui devrait être de croire que tout comportement doit être admis dès lors qu'il est pratiqué s'il y a bien une caractéristique sociale de l'innovation technologique c'est sa faculté à faire primer la pratique sur les valeurs le mythe de l'adaptation du droit au fait explique ce que j'appelle le progressisme juridique en matière technologique le suivisme on pourrait dire et les injonctions faites au droit de se soumettre aux instructions de disciplines externes comme l'économie ou maintenant l'informatique j'aimerais je fais une parenthèse que les juristes peut-être se réapproprient leur rôle social en sortant d'un certain positivisme qui les empêche de prendre de jouer un rôle plein et entier dans cette aventure technologique puisque le droit doit suivre les faits excusez-moi non c'est le mythe de l'adaptation du droit au fait explique donc comme je disais ce progressisme juridique en matière technologique et les injonctions faites au droit de se soumettre donc aux instructions de disciplines externes puisque le droit doit suivre les faits les données liées au domaine de l'innovation technologique doivent donner lieu aux adaptations du droit cette approche exclut tout élément non scientifique de la réflexion du juriste au profit d'une constatation scientifique des faits je suis toujours ici en train de vous retranscrire ce que disent Christian Atias et Denis Lott bien que pour ces auteurs la prise en compte des faits est une légitime source de réalisme nous disent-ils elle ne doit pas être l'horizon indépassable de la méthode juridique autant dire je cite que le juriste devenu un vrai scientifique doit seulement constater les faits et en déduire très directement comme automatiquement la règle il n'a pas à choisir parmi les deux parmi les données à les hiérarchiser ni à choisir ses buts pour ces auteurs le juriste doit juger les faits cette méthode juridique décriée ici de l'adaptation du droit aux faits conduit à la fin du règne des idées selon lui toutefois je ne partage pas ce constat il y a y compris finalement dans cette absence d'idées et dans ce scientisme juridique une absence aussi de neutralité axiologique cette soumission du droit aux faits favorise la conception libérale du droit abstrait comme je le disais puisque le rejet des valeurs même collectives caractérise ce droit abstrait Bernard Stiegler dans son ouvrage Dans la disruption paru en 2007 craignait que ce règne de l'état de fait généré par la disruption technologique le mot de disruption et les caractéristiques de ces innovations qui tendent à renverser la table que ce règne de l'état de fait conduise à mettre en difficulté la puissance publique et donc ultimement l'état de droit or si l'on adapte le droit au fait alors si les faits s'accélèrent si les innovations s'accélèrent la mutation du droit aussi s'accélère et peut conduire éventuellement à disqualifier même l'outil de la loi comme permettant à la fois de normer les technologies mais aussi d'utiliser les technologies pour normer les comportements J'aimerais en terminant vous dire quelques mots sur le néolibéralisme et son rapport à la loi alors en quelques mots pourquoi le néolibéralisme est selon moi la base idéologique de cette technonormativité pour faire une évolution rapide et pour résumer les choses j'ai conscience que ça peut être complexe on est passé de la réglementation avec l'idée d'interdire de pouvoir encore interdire éventuellement des choses à une régulation qui constitue en fait une conciliation de liberté donc à la fois par exemple on va protéger la vie privée des consommateurs tout en favorisant la liberté du commerce et la liberté de l'innovation si on prend le projet de loi c'est 27 c'est typique le titre je ne l'ai pas noté mais pour paraphraser le titre marketing si on veut c'est loi pour la protection de la vie privée des consommateurs quelque chose comme ça mais le vrai titre le titre long de la loi c'est loi pour favoriser le commerce électronique donc on voit bien ici l'ambivalence finalement de cet arbitrage qu'il peut y avoir entre des libertés concurrentes et ensuite après la régulation peut-être mais toujours ici dans une réflexion qui reste théorique je ne dis pas que je ne joue pas je n'ai pas une boule de cristal mais éventuellement après ça une technonormativité si l'innovation devient si importante que l'idée même d'un texte pour encadrer les innovations devenait lui-même disrupté alors justement le néolibéralisme je disais base de cette base idéologique de cette technonormativité pourquoi il répond justement à la puissance de changements normatifs liés aux nouvelles technologies le néolibéralisme il faut le il faut le définir c'est un réformisme on parle aussi d'interventionnisme libéral au début du 20ème siècle la montée du fascisme et du planisme oblige les libéraux à se reconstruire le libéralisme a conduit à des aberrations comme l'exploitation du capital humain la coopérisation des populations des crises économiques et la constitution de puissants monopoles le laisser faire la doctrine manchesterienne a montré ses limites des libéraux veulent toutefois maintenir le libéralisme en le rénovant c'est ça le néolibéralisme une rénovation du libéralisme et l'un de ses penseurs est un américain Walter Lippmann journaliste et intellectuel qui prend une brillante carrière aux Etats-Unis et qui publie un livre la cité libre en 1937 qui a un certain retentissement dans les milieux libéraux je pense à Friedrich Chaguet par exemple qui va participer au colloque consacré l'année suivante à cet ouvrage le colloque qu'on appelle colloque Lippmann qui est organisé à Paris en 1938 le néolibéralisme vise l'adaptation de l'ordre social par la loi à ce titre et concernant l'innovation technologique Michel Foucault dans son livre La naissance de la biopolitique qui est un livre qui parle en fait pas de biopolitique mais qui est surtout disons une histoire des origines de la gouvernementabilité selon le mot Michel Foucault libéral donc il revient sur toute cette évolution il revient sur l'ordolibéralisme aussi etc et Michel Foucault déterre d'une certaine façon un texte de Louis Rougier qui est un philosophe un épistémologue français organisateur du colloque Walter Lippmann et qui nous propose une définition de ce qu'est être libéral à leur sens à ce moment-là de l'histoire être libéral ce n'est donc nullement être conservateur dans le sens du maintien des privilèges de fait résultant de la législation passée donc pour eux le libéralisme avait conduit à l'acquisition de privilèges par exemple le cas des chauffeurs de taxi et de la réglementation en matière de taxi est le cas typique de ce que ne veulent pas les néolibéraux à savoir une législation qui va garantir des privilèges des monopoles donc pour eux c'est au contraire être essentiellement progressiste être libéral dans le sens d'une perpétuelle adaptation de l'ordre légal aux découvertes scientifiques au progrès de l'organisation et de la technique économique au changement de structure de la société aux exigences de la conscience contemporaine rien de moins et Louis Rougier prend l'image du code de la route il faut savoir aussi que Walter Littmann dans son livre évoque aussi pour lui cette vision d'un code de la route et pour eux le droit libéral disons le droit néolibéral c'est cette image du code de la route aucune destination aucun horaire de départ ou d'arrivée mais un simple cadre pour éviter les accidents évidemment c'est une réponse à l'époque au planisme des communistes des soviétiques qui sont en train d'organiser la production économique de façon scientifique donc eux ils disent non seul le marché peut permettre cette organisation mais pas le marché comme ça tout seul le marché avec des interventions juridiques très précises ciblées en vue d'obtenir justement de favoriser le mécanisme concurrentiel les discours politiques sur l'adaptation des lois au changement la nécessité de maintenir la croissance économique ou la confiance des consommateurs envers le marché sont de facture néolibérale au sens d'un néolibéralisme juridique et non simplement économique ou encore moins cette idée d'un ultra-libéralisme qui ne veut plus dire grand chose qui serait d'ailleurs plutôt un retour au libéralisme originel du laisser-faire donc l'instrumentalisation de la loi avec l'inflation législative qu'elle engendre est une particularité du néolibéralisme dans la conception néolibérale la réglementation rigide contraignante doit viser l'efficacité je cite du mécanisme d'adaptation nous dit Hayek dans la constitution de la liberté on pourrait dire qu'adapter par la loi la société au progrès et la signature finalement de ce néolibéralisme juridique on voit bien comment l'innovation a trouvé dans cette conception du droit un partenaire efficace pour obtenir la mise en circulation d'innovations technologiques tout en garantissant leur légalité comment par la régulation c'est à dire la mise en place d'un cadre normatif construit par les parties prenantes conformes aux attentes du marché basé sur la compliance ou conformité à la loi selon des standards techniques et juridiques et technologiques et la création aussi ça va avec d'autorités de régulation prenant la forme d'autorités administratives indépendantes ou de tribunaux administratifs spécialisés incarnant cette figure néolibérale de l'expert aussi très présente seule capable d'intervenir dans le marché sans mettre la pagaille alors quelles conséquences cela conduit à la valorisation donc du progrès on l'a vu le progrès entraîne l'adaptation perpétuelle de l'ordre légal il y a une sorte de loi du mouvement j'emprunte l'expression à Anna Arendt dans les origines du totalitarisme donc le progrès qu'est-ce que c'est on ne le sait pas exactement et selon moi je formule l'hypothèse que l'inflation législative notamment qui a été décrite en Europe dès le milieu du XXe siècle par des juristes qui constatent comme Ripaer ou Carbonier cette inflation législative selon moi est déjà les premiers signes d'une influence de cette idéologie néolibérale dans sa forme juridique il y a adaptation changement du cadre réglementaire régulation et donc progressisme juridique comme je vous l'ai expliqué pour moi l'ordre juridique européen est à mon avis pathologique puisqu'il est celui qui incarne le mieux cette logique néolibérale de vouloir constamment adapter anticiper les nouvelles technologies pour s'assurer que le marché fonctionne le mieux possible le marché commun européen avec cette gourmandise pour les directives européennes et cette croissance des textes qui entraîne d'ailleurs une sur-spécialisation des juristes je pense que par contraste au Canada en Amérique du Nord on est plus dans une logique libérale à savoir de laisser faire et de voir ce qui va se passer avec éventuellement des recours collectifs et un juge qui va statuer mais sous cet effet de Bruxelles qui a été théorisé par Bradford on se retrouve au Québec au Canada à se dire peut-être qu'il faudrait nous aussi légiférer et peut-être qu'on devra emprunter des idées des bonnes idées ou des mauvaises idées on verra aux Européens et ce qui entraîne finalement une course à l'armement législative contre ces innovations alors voilà qui termine ma présentation je vous remercie pour votre attention et nous allons pouvoir échange j'aurais pu en dire évidemment beaucoup plus je sais que je suis resté trop vague et trop générale vous m'en excuser merci chers collègues pour cette présentation je crois qu'on peut s'entendre extrêmement riche et là je vois que je ne suis pas sur la caméra c'est ça? non juste fermer le partage ah oui le partage d'écran alors pour les gens qui nous suivent en ligne si vous avez des questions simplement les indiquer dans la liste de discussion et on pourra en faire la lecture pour les gens dans la salle bien simplement vous manifester et je vois que mon collègue Pierre Larouche a une question j'aurais gagé un petit 5$ Pierre sur le fait que t'elle a être la première question de toute façon il faudra aller s'asseoir pour disciter en long et à large de votre exposé c'est très bon merci beaucoup bon encore une fois on a eu une histoire similaire la semaine dernière dans une minute de présentation il y a beaucoup beaucoup de sources françaises ça donne même si vous dites que vous êtes noné par l'égard du milieu de la liste c'est quand même encore du tout on peut sur le sujet du milieu de la liste moi je suis deux choses je suis un petit peu dérouté par la dernière parce que vous dites que l'ordre européen un petit peu le paroxysme c'est ça alors et on parle d'inflation législative alors que l'idée de plutôt de l'ordre pour législative moi je suis reparti ça fait 30 ans que je travaille avec l'égard européen et je regrette encore et toujours que les collègues pensés ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait mais c'est vraiment c'est pas un effort c'est un effort de changer la manière dont le temps fonctionne pour améliorer l'efficacité et améliorer les liens avec ce qui se passe au niveau économique je pense que justement l'exemple de l'Uber montre moi j'ai vécu en Belgique à l'époque le gouvernement belge est intervenu pour faire interdire l'Uber c'est vraiment bel et méchant c'est évident que les gens l'utilisent parce que ça ne répond pas à un besoin et le service de taxi à Bruxelles particulièrement minables à l'époque et on intervient pour le faire interdire en appliquant la loi à la lettre bon si on sort un petit peu de cette perspective là on regarde qu'est-ce que les britanniques ont fait en application du genre de travail qu'on fait en Uber ils ont plutôt dit à Uber écoutez Uber fait en fait l'innovation de culture aussi du côté réglementaire ils ont dit à Uber vous n'êtes pas du tout en règle avec le droit britannique la réglementation de l'économie du taxi mais voici à quoi ça sert la réglementation de l'économie du taxi donc on renvoie l'intervention législative à un message très clair de priorité c'est pour ça qu'on fait la réglementation du taxi puis ensuite on retourne la table en disant écoutez on est parfaitement ouvert à ce que vous remplissez ces objectifs là d'une autre manière que ce qu'on fait maintenant avec la réglementation du taxi mais vous devine ou vous pouvez que vos opérations réussissent à remplir les mêmes objectifs de politique donc pour moi c'est une attitude qui correspond au genre de travail qu'on fait ailleurs en Europe donc essayer de refonder l'action de l'État pour la recentrer vers les grands objectifs les grandes lignes laisser plus de place à l'entreprise pour gérer ou collaborer à la réalisation de ces objectifs puis bon encore une fois c'est dommage que ça ne soit présenté comme quelque chose qui n'est pas nécessairement désirable qui n'est pas un développement positif donc j'aurais beaucoup de commentaires je vais arrêter là je ne sais pas si vous voulez répondre ou c'est plus un commentaire puis une question mais il y a d'autres manières de voir c'est pas le meilleur exemple parce que c'est les cow-boys donc soyons clair il y a bien des choses qui sont faites qui sont absolument impréhensibles mais il y a d'autres manières de l'avoir vu puis c'est ça quand vous parlez d'opposition entre réglementation et réglementation encore une fois c'est une opposition qu'on a créée dans le document française alors que dans la doctrine de langue anglaise c'est plutôt une évolution du bête et méchant comme un control vers une réglementation plus intelligente c'est pas cassé il y a juste une consulité et une perfection disons d'amélioration oui ça confie dans ce que je dis d'autres commentaires ou questions à ça oui merci beaucoup je tiens à féliciter pour la présentation je deviens sur l'extrait de Jean-François que vous avez posté qui estime que la juridicité d'une norme n'est pas autre chose qu'à référence faite en ce moment des predictions et lorsqu'on descend de l'État il fait référence au système qui a été créé pour produire les normes et dans la littérature abondante beaucoup plus de références faites aux institutions législatives instituées par l'État est-ce qu'il faut considérer une norme comme s'il faut apprécier la juridicité des normes par rapport par référence aux institutions législatives établies par les États ce qui revient implicitement à remettre en cause toutes les autres normes qui sont produits par des instances autres qu'étatiques or lorsqu'on essaie de parcourir notamment les études de Boris Varro qui cite six critères à prendre en compte les critères qui sont dans le marge juridicité juridicité ainsi que les qualités que vous avez évoquées qui va jusqu'à faire la promotion de la sanction comme une condition sine qua non de la destinée de la norme il serait indispensable de se fondre sur les critères juridicaux les critères managériels de la performance pour apprécier la juridicité de la norme sur base de son efficacité qu'elle produit plutôt que la légitimité au regard de la nature du système qui produit la norme parce qu'aujourd'hui les cas de la lex informatica les incotermes et toutes les autres paperasses qui existent qui régissent les différences interne en réalité ce sont des normes qui sont juridiques mais qui ne proviennent pas nécessairement des systèmes législatifs préétablis dans le cas que vous examine s'il faut se pencher seulement sur cette position développée par Jean-François Perrin pour apprécier la juridicité de la norme par rapport au système qui a été mis en place pour un produit ne voyez-vous pas qu'il serait en réalité limité le champ de la productivité des normes alors ce qu'il dit et ce qui est intéressant je vais essayer de suivre votre raisonnement ce qu'il dit c'est ça ne semble pas en contraire à ce que vous dites c'est-à-dire que justement plutôt que de se baser sur notre système actuel et dire voilà c'est l'État qui produit une norme juridique lui il essaie d'imaginer et de proposer une théorie qui ne part pas justement de ce qu'on connaît ce qui nous permet plutôt de partir à la base de comment une règle une norme peut s'imposer et donc consacre justement une concurrence des normes ce qui rejoint un petit peu une forme de pluralisme juridique en disant il peut y avoir plusieurs normes il y a une concurrence il y a une consécration mais ce que je trouve intéressant d'un point de vue plus sociologique c'est que Max Weber l'avait déjà mis en évidence pour les droits religieux en disant le droit religieux qui va triompher c'est celui qui va être sélectionné par l'État finalement pour obtenir la contrainte juridique étatique donc il y a deux choses il y a à la fois cette idée que l'État n'est pas le seul producteur potentiel de normes il peut y avoir aussi une norme sociale qui tend à s'imposer et devenir une norme juridique et ensuite l'État va sélectionner éventuellement ces normes pour en faire des normes juridiques alors c'est certain que dans cette vision-là l'État a toujours son rôle et c'est sûr que ça remet en cause éventuellement d'autres normes qui viendraient d'autres instances j'ai dit l'État mais on peut penser à l'ordre à d'autres ordres juridiques supranationaux à l'ordre juridique européen par exemple donc pour moi c'est pas contradictoire avec ce que vous ce que vous me proposez à moins que je je ne vous ai pas compris l'un des aspects sur lesquels j'essaie de relever c'est par rapport à l'instance infra-hépatique extra-hépatique même en dehors de l'État ou d'autres instances qui sont sous l'État parce que l'ordre juridique européen le sujet supranational avec tout ça il y a c'est l'intervention de l'État en réalité qui se dégage sous une autre casquette à la différence de l'installation nationale où c'est l'État qui est au four et au moulin alors je donne les cas de ceux qui sont dans la pratique dans ces domaines d'affaires déterminés qui étiquent des normes qui réjouissent ces affaires les cas de l'Alex locatoria les cas des différentes normes comme les incontres entre termes aujourd'hui si je peux donner par exemple pour l'état de football la FIFA les règles qui sont édictées par la FIFA ce n'est pas l'État la FIFA n'est pas commencé comme une pandémie d'affaires les cas un autre cas est celui du CICR les exemples sont les gens CICR n'a pas commencé comme une association qui a registré les États c'était une association des particuliers alors les normes produites par ces particuliers pour autant qu'elles ne soient pas récupérées par les États pour autant aussi longtemps que les régions un domaine déterminé ne sont-elles pas considérées des normes juridiques ? si je peux moi ma position parce qu'il faut bien trancher à un moment donné quand on fait un travail comme ça c'est de dire que moi je suis dans la perspective moniste il n'y a que l'État qui produit du droit point donc ça répond à votre question l'idée que je sais qu'il y a des gens qui pensent que je ne sais pas un règlement de soccer c'est du droit aussi bon oui si on veut mais la perspective que j'adopte c'est vraiment pour parler de cette dualité cette recherche justement par les innovateurs et les entreprises les commerçants d'une sécurité juridique je renvoie au livre de Katharina Pistor qui va venir faire une conférence ici d'ailleurs où elle explique très bien des choses que les juristes savent déjà mais qui se destinent plus à des non-juristes en disant que le rôle du droit permet avec la consagration de l'État de venir sécuriser les capitaux et les investissements des entreprises donc moi je me situe dans cette perspective-là qui est cette perspective que droit égal État donc on a le droit de ne pas être d'accord je sais qu'il y a d'autres courants de pensée Merci je crois qu'il y a une question en ligne ou non madame en arrière il y a des règles qui se font par l'État et d'autres qui se font d'autres institutions ou bien des organisations internationales et puis il y a l'État de voir si elle s'intègre dans ces règles-là ou non pas forcément pas forcément ce qu'il dit justement ça c'est qu'il peut y avoir une cohabitation de certaines normes la question c'est ce qu'on appelle ça juridique finalement et moi ce que j'essaie d'expliquer c'est que ma position c'est que mais qui n'est pas incompatible ce que j'essaie d'expliquer c'est que l'engouement pour les technologies dans notre société occidentale crée une adhésion à un modèle finalement de vie en société qui est très tourné vers le numérique ma question étant est-ce que cette adhésion-là va mener à l'horizon je ne sais pas de 10-15 ans si je pousse mon raisonnement jusqu'au bout à considérer que la technologie peut produire des injonctions normatives envers les individus mais aussi envers elles-mêmes ce que je range sous l'expression technonormativité et si ça vous intéresse je vais bientôt publier avec Vincent Gautré dans son dictionnaire de la norme une définition de ce qu'est la technonormativité où je vais revenir justement plus en détail raffiner cette cette analyse pour expliquer que ce qui existe si vous voulez comme production normative étatique d'un côté il y a un pouvoir social aussi qui génère de la norme et qui a une influence sur qu'est-ce qui est considéré par la société comme acceptable ou non acceptable bien ou mal et ce que je dis actuellement c'est que cette logique de bien ou de mal ou de cette décence commune qui a été théorisée par Orwell et qui est reprise par Jean-Claude Michéa que je citais c'est sûr que ce n'est pas la conception de l'Union Européenne du droit et de l'efficacité économique ça j'en suis bien conscient mais c'est cette idée de dire qu'on parle beaucoup de liberté fondamentale on parle beaucoup de valeur humaniste comment est-ce qu'on peut réintégrer ces valeurs-là dans une production normative en matière technologique alors qu'on est plutôt dans une logique d'efficacité des marchés et c'est ça qui me paraît incompatible ce qui me permet en même temps de préciser ma pensée sur certaines choses écoutez là je me rends compte que les gens en ligne ne me voient pas c'est pas une grosse perte pour eux mais on va se mettre de ce côté-ci alors il ne me reste plus qu'à vous remercier je pense que ce commentaire clôture très bien votre présentation donc merci une fois de plus pour cette excellente présentation je vous invite à remercier notre invité avec moi alors pour les gens en ligne quel est le mot Alexis que des remerciements que de bons commentaires pour votre présentation c'est innovation le mot pour la formation possible donc voilà innovation pour ceux et celles qui ont besoin de leurs heures du barreau ou de la chambre des notaires c'est partagé c'est bien parfait merci et pour les gens dans la salle nous avons un cocktail ordinatoire qui nous attend et donc on pourra continuer les échanges pour les gens en ligne je vous dis à la prochaine fois merci 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 merci